C'est toujours un moment extraordinaire, magnifique. On a la chance de vivre des journées qui sont hors du temps et avec des équipes qui sont gonflées à bloc et qui repartent de là avec des étoiles dans les yeux. J'ai l'impression, objectivement, qu'on partage les mêmes valeurs. Des valeurs d'engagement, des valeurs de dépassement de soi, des valeurs d'amour du public. Et quand on voit la ferveur, quand on voit l'énergie, quand on voit la folie qui peut se passer autour du Tour de France, c'est vrai que c'est un moment assez magique. Et nous y associer, c'est assez incroyable. J'ai eu la chance de participer à l'étape de Provin hier et aujourd'hui de Reims. Et quand on voit l'engagement du public qui est exactement le même que du Tour de Masculin, c'est assez extraordinaire. Dans le groupe Martineau, on a une majorité de femmes. Et voir aujourd'hui porter une passion, une énergie et arriver à la dupliquer chez les hommes et chez les femmes, effectivement, c'est quelque chose qui est assez faible. Quand on leur dit qu'on a la chance d'avoir une étape du Tour de France, tout de suite, il y a une énergie collective qui se met en place. J'ai l'impression que la réussite, elle dépend aussi de la motivation et de ce qu'on a envie de mettre en place. Et c'est vrai que quand on a des équipes qui sont derrière nous et qui poussent pour mettre des choses et pour pouvoir accompagner ce Tour de France, c'est assez extraordinaire. Aujourd'hui, il y a une vingtaine, trentaine de collaborateurs qui vont arborer le même polo que moi et qui vont se balader dans la ville de Reims avec des ballons Centurie, avec des goodies, avec des sacs. Et effectivement, entendre dire « Ah, c'est Centurie 21 » et qu'on se retourne pour voir les gens, c'est assez extraordinaire. On a la chance de pouvoir distribuer des goodies derrière les barrières et ça, c'est vrai que c'est un moment assez fabuleux pour les équipes à vivre. On a fait participer une quinzaine d'enfants qui vont pouvoir partir juste après les femmes en vélo et qui vont avoir la chance de faire les quelques premiers kilomètres du Tour de France aux couleurs Centurie 21 et qu'on va pouvoir réaccueillir dans notre agence pour un moment convivial, partagé après. Ça aussi, c'est la magie du Tour, c'est être en capacité de faire participer plein de populations et plein de publics. Anecdote à ce sujet-là qui est assez particulière, c'est que premier Tour de France 2016 en partenariat avec Centurie 21, ligne de départ de la troisième étape qui est devant l'agence, une agence qui fait à peu près 30 mètres de long avec un balcon, une centaine de collaborateurs qui sont à étage et qui sont là pour accueillir et pour mettre l'énergie du Tour de France. Et ça, effectivement, c'est derrière des personnalités qui sont venues. On a eu la chance d'avoir François Baroin, Michel Larocque. On a eu tout l'esté clair qui est venu parce que c'était un endroit assez phénoménal pour effectivement être en première ligne. Et ça, six ans après, j'en entends encore parler. Donc oui, effectivement, on entend parler de ce Tour de France et ça commence à véritablement rentrer dans les mœurs. Centurie 21, partenaire officiel du Tour de France. Donc, c'est assez magique. J'en profite pour remercier bien évidemment le réseau de ce partenariat et bien évidemment Jean-Réquis Perdure. Et puis la deuxième chose, c'est que j'en profite pour remercier toutes mes équipes qui se sont investies au cours des dernières semaines pour organiser le Tour de France. Donc, merci à elle et puis à bientôt. Merci le Tour ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada